Bonjour, je vais vous présenter des astuces peu connues qui permettent littéralement de doper les résultats de vos pages de vente. Si vous ignorez ces astuces, la conséquence est tout simplement financière. Prenons un exemple très simple, vous vendez 10 000 euros de produits sur votre blog ou grâce à votre chaîne YouTube. Si vous appliquez les bonnes astuces copywriting dans vos pages de vente, vous pouvez facilement vendre 3 000 euros de produits supplémentaires et ceci sans aucun autre effort de votre part, si ce n'est d'améliorer votre page de vente. Voici une preuve. L'année dernière, j'ai été contacté par Anne qui avait créé une page de vente pour son produit. Le taux de transformation n'était que de 0,6%. Anne avait tout à fait conscience que ce produit n'était pas son best-seller, ce n'était pas le produit que ses clients réclamaient le plus, mais elle trouvait tout de même le résultat bien trop faible. J'ai donc rédigé une nouvelle page de vente et Anne a envoyé un email à sa liste. Le résultat a été un taux de transformation de 2,1%. C'est 3 fois plus par rapport à l'ancienne page. Donc aujourd'hui, je vais vous dévoiler ces astuces peu connues qui permettent d'augmenter ce taux de conversion, le taux de vente de vos pages de vente. Par exemple, vous allez découvrir la méthode de l'insertion qui est une méthode proche de la manipulation et qui donne des résultats très intéressants. Je vais vous donner tout de suite la première astuce, mais avant ça, vous pouvez vous abonner à cette chaîne en cliquant sur le bouton juste en bas. Voici donc la première technique. Je vous conseille d'utiliser la méthode du « si, alors ». De quoi s'agit-il ? Eh bien, les êtres humains détestent qu'on leur force la main. Et c'est une erreur qui est extrêmement courante, que j'ai moi-même commis à plusieurs reprises et qu'on retrouve dans beaucoup de pages de vente. Cette erreur, c'est insister, supplier, demander sans arrêt à ce que la personne achète votre produit. En fait, vous vous mettez dans la peau d'un dragueur un peu lourd en boîte de nuit qui va coller les filles et qui ne comprend pas qu'il n'a aucune chance. Un exemple typique, c'est celui des appels à l'action. Vous savez, cette petite phrase que vous devez mettre juste au-dessus de votre bouton « commander ». Imaginons que vous bloguiez sur la musculation. Si vous écrivez quelque chose comme « achetez ma formation musculation immédiatement et commencez à augmenter la taille de vos biceps pour être remarqué sur la plage ». Le problème, c'est que vous êtes dans la demande insistante. La méthode du « si, alors » permet d'être beaucoup plus efficace. Vous allez introduire votre appel à l'action de façon beaucoup plus subtile et vous allez donner l'impression au lecteur que c'est lui qui prend la décision d'achat. Il n'a plus l'impression que vous lui forcez la main et c'est pour cela que ça fonctionne beaucoup mieux. Donc, au lieu de dire « achetez ma formation musculation maintenant », vous allez dire « si vous voulez être remarqué sur la plage et avoir de plus gros biceps, alors achetez ma formation musculation maintenant ». Il y a une vraie nuance car vous redonnez le pouvoir au lecteur. C'est lui qui va faire un choix, prendre une décision en fonction de ses intérêts et vous verrez que vous aurez un meilleur taux de transformation. Passons maintenant à la deuxième méthode pour améliorer vos pages de vente. J'ai nommé la méthode du concert de rock. Je suis persuadé que vos formations sont qualitatives et permettent de régler de nombreux problèmes de vos lecteurs. La question que vous vous posez, c'est comment présenter ces différents problèmes, ces différents arguments dans votre page de vente ? En fait, il est fondamental de les présenter dans un certain ordre que je vais vous expliquer maintenant. Et on va faire exactement comme dans les concerts de rock. Personnellement, j'adore aller au concert de rock et je suis toujours très attentif à l'ordre des chansons. J'essaie de voir comment est-ce que les rockeurs font pour garder la communion avec le public. La première option, ce serait de mettre tous les morceaux forts au début et ensuite de garder les morceaux calmes. La deuxième option, ça serait de faire l'inverse, de commencer par les morceaux calmes et de finir par les morceaux forts. La troisième option, c'est d'alterner avec des passages forts, des passages calmes, des passages forts, des passages calmes, etc. Évidemment, c'est la troisième option qui permet de maintenir le public éveillé en faisant des temps forts et des temps calmes de façon alternée. Mais il est surtout fondamental de commencer le concert par un morceau qui met la pêche. Vous devez faire la même chose lorsque vous présentez les bénéfices de votre produit, c'est-à-dire l'ensemble des caractéristiques et tout ce que les gens peuvent en retirer. Je vous recommande fortement de toujours commencer par le bénéfice le plus fort pour que les gens comprennent immédiatement que ce produit aura une vraie influence sur leur vie. Par exemple, imaginons que vous ayez un blog sur le tennis. Quels sont les bénéfices de votre formation ? Progresser en tactique ? Améliorer son entraînement ? Gagner des matchs ? Parmi ces trois bénéfices, lequel a le plus d'importance selon vous ? Évidemment, c'est gagner des matchs. Donc si vous faites une formation sur le tennis, le premier argument que vous allez noter, c'est celui-ci. Gagner des matchs. Voici une astuce bonus. Je vous conseille également de garder pour la fin un autre bénéfice assez important. Ça va vous permettre de finir la liste de tous les bénéfices de votre produit sur une note très positive et de convaincre le lecteur que votre produit amène un maximum de valeur du début jusqu'à la fin. Voici maintenant l'option numéro 3. Elle va vous servir à vendre facilement des produits plus chers. C'est assez logique. Plus le produit va être cher et plus les gens vont être hésitants. Il n'est pas rare de trouver sur le marché des formations à 500 euros, 1000 euros, 2000 euros, voire plus. Et il est évident que si vous arrivez à vendre ce genre de produit, vous pouvez devenir un blogueur très riche. Mettez-vous 5 minutes dans les baskets de votre prospect. Pour pouvoir sortir une telle somme, il va devoir renoncer à beaucoup d'achats. Il a peut-être même peur de se faire engueuler par ses proches en faisant une telle dépense. Le prospect a donc de nombreuses raisons de ne pas acheter votre produit. Toutefois, si votre page de vente est bien conçue, il est sans doute hésitant et il ne suffirait de pas grand-chose pour le faire basculer. Comment faire ? Eh bien, rajoutez un paragraphe dans lequel vous mentionnez votre email perso et dans lequel vous invitez les gens à vous contacter. Par exemple, quelque chose dans ce genre. Vous voulez savoir si ce produit est adapté à votre situation ? Envoyez-moi simplement un email et nous prendrons 5 minutes pour en discuter de vive voix. Vous pouvez même faire mieux en rajoutant carrément un formulaire de contact intégré dans votre page de vente. Vous pouvez également rajouter votre numéro de téléphone. Par contre, pour que cela marche, il va falloir que vous soyez réactif. Vous devez répondre à ce genre de demande dans la demi-journée. Je vous conseille donc fortement de regarder vos emails régulièrement, surtout lorsque vous êtes en phase de lancement de produit. Si les gens vous appellent, alors écoutez leurs problèmes. Écoutez les difficultés qu'ils ont, écoutez leurs doutes. Cela va vous donner des informations extrêmement utiles pour les convaincre. Lorsque vous reprenez la parole, expliquez-leur que vous avez bien noté leurs questions sur tel point, sur tel point et sur tel point. et expliquez-leur en quoi votre produit permet justement de répondre à ces questions. Et je vous conseille de conclure l'entretien téléphonique en leur envoyant simplement un petit email qui récapitule leur demande, ce que vous proposez comme solution et un lien vers votre page de vente pour ne pas perdre la moindre occasion de conclure une vente. Voici maintenant la quatrième astuce. Je vous conseille d'utiliser la technique du « Tout le monde peut, personne ne sait ». Alors pourquoi est-ce que c'est important ? Eh bien, un des endroits clés, un des endroits fondamentaux de votre page de vente sont les quelques lignes juste en dessous du titre. Ces quelques lignes doivent mettre en avant la principale promesse de votre produit. Si vous réussissez cette partie, vous avez déjà fait 70% du travail de persuasion. En revanche, si cette partie est ratée, la vente est perdue. Voici donc une technique qui fonctionne quasiment tous les coups. C'est la méthode du « Tout le monde peut, personne ne sait ». Elle fonctionne bien parce qu'elle rappelle à votre audience qu'ils ont un problème et aussi qu'il y a des façons innovantes de le régler. Je reprends l'exemple d'une formation sur un bloc tennis. Imaginons que le titre de votre formation soit « Comment progresser au tennis sans entraîneur ? » Eh bien, je vous conseille de rajouter cette phrase en gros caractère juste en dessous du titre. « Tout le monde peut gagner des matchs et progresser en mettant en place un entraînement sérieux et efficace. » Et personne ne sait qu'on peut le faire chez soi, sans entraîneur, en 30 minutes par jour. C'est ce que vous allez découvrir ici. Vous remarquez que je remets en avant le bénéfice principal du produit. « Gagner des matchs », c'est ce qui intéresse votre audience. Et que j'introduis ce qui va différencier cette formation, pouvoir s'entraîner chez soi, sans avoir la contrainte d'aller à son club. Voici une astuce bonus. Si vous voulez tester plusieurs phrases, le seul moyen de le faire est de faire des tests A-B. C'est-à-dire d'avoir un outil qui va présenter plusieurs versions de votre page de vente au segment de votre audience et qui mesure précisément quelle page a le meilleur taux de conversion. Jusqu'ici, la plupart des outils qui permettaient de le faire étaient des outils relativement chers avec abonnement. Je vous signale que la société Srive, dont je parle souvent, qui fait des plugins extrêmement qualitatifs pour les blogueurs, a créé un plugin qui permet de faire des tests A-B sur des pages de vente. Ça s'appelle Srive Optimize. Et vous pouvez de cette façon faire des split tests avec plusieurs phrases clés et mesurer ainsi dans le temps lequel convertit le mieux. Ce plugin permet également de tester continuellement vos pages de vente et de les transformer mois après mois, année après année, en véritable machine à conversion. Voici maintenant la cinquième astuce, un des meilleurs moyens de persuasion. j'ai nommé le MPP. Il y a quelques années, j'ai entendu une vidéo du blogueur Nicolas Penne et je m'en souviens encore. Il expliquait que les gens détestent qu'on essaye de leur vendre quelque chose, mais que pourtant tout le monde aime acheter. Et c'est très vrai. Par exemple, si vous avez pris la décision d'aller vous acheter des vêtements, vous serez ravis d'aller passer un après-midi dans un centre commercial. Par contre, si vous avez pris la décision de regarder la télévision et que le téléphone sonne et qu'on essaye de vous vendre une nouvelle assurance ou un nouvel abonnement, vous risquez fort d'être désagréable. La conclusion, c'est qu'être insistant et harcelé est probablement la moins bonne façon de vendre vos formations. Alors comment faire ? Eh bien, je vous conseille d'utiliser le MPP, la méthode de projection positive. Par exemple, au lieu de supplier les gens d'acheter votre programme musculation, vous allez projeter votre lecteur dans la peau de quelqu'un qui a un joli corps musclé. Et le mieux pour faire cela, c'est d'écrire une espèce de mini-histoire que vous allez intégrer dans votre page de vente. Je vous donne un exemple. Vous pourriez écrire ceci. Dans 8 semaines, vous êtes sur la plage avec vos amis, vous enlevez votre t-shirt. Hélas, stupéfaction. Tout le monde remarque vos tablettes de chocolat et votre torse musclé. Les autres garçons font mine de ne rien remarquer, mais secrètement, ils vous en vient parce qu'ils ont remarqué les regards fuyants des filles. Et même si elles ne laissent rien transparaître pour le moment, je vous promets qu'elles reparleront de vous quand elles seront entre elles. Si vous étiez gêné sur la plage à cause de votre petit ventre bedonnant, votre vie va changer. En une seule phrase, vous avez projeté votre lecteur vers la vie qu'il aura quand il aura acheté et appliqué votre produit. C'est un moyen très efficace d'avoir des conversions en utilisant simplement des mini-histoires qui vont projeter le lecteur. Voici maintenant la sixième astuce. C'est en fait une erreur à éviter, une erreur que j'ai fait moi-même beaucoup et que je surveille maintenant de très près. Il y a quelque chose qui va tuer votre page de vente, c'est si les gens pensent que vous êtes prétentieux ou que vous leur faites la leçon. Repensez à vos professeurs quand vous étiez à l'école. Il y avait sans doute des matières dans lesquelles vous aviez des difficultés. Et là, vous avez deux types de profs. Vous avez celui qui vous dit « Mais c'est pourtant pas compliqué, fais un effort ! » et vous avez celui qui essaye simplement de vous guider sans vous juger. Si vous êtes tombé sur le premier prof, en réalité, ce que vous avez surtout envie de faire, c'est de prendre votre compas et de lui balancer dans la tête. Mais si vous avez eu la chance de tomber sur des professeurs sympathiques, patients, qui prennent le temps de vous expliquer les choses, vous avez sûrement réalisé des progrès et vous aviez sûrement plus envie de travailler. Comment est-ce que ça se traduit dans les pages de vente ? Eh bien, vous devez éviter à tout prix, dans le début de votre page de vente, de mettre une phrase comme « C'est important de… » ou « Il est fondamental de… » Je vous explique pourquoi. Prenons un exemple. Vous vendez une formation sur le référencement Google pour avoir plus de trafic. Vous ne devez surtout pas commencer votre page de vente par « Il est extrêmement important de travailler son référencement pour avoir du trafic. » Parce que quand vous faites ça, vous prenez les gens pour des imbéciles. En effet, s'ils sont sur votre page, c'est qu'ils savent déjà que le référencement peut les aider et là, vous êtes simplement en train de leur enfouir la tête sous le sable. Ce que vous devez faire à la place, c'est utiliser des phrases émotionnelles qui vont vous permettre de vous connecter au lecteur, de vous mettre à son niveau, de montrer que vous le comprenez. C'est important pour créer de la confiance. Voici l'action que je vous propose. Allez voir vos anciennes pages de vente et allez à la chasse à ce genre de phrases. Vous devez absolument les éviter dans le premier quart de votre page de vente. À la place, si je devais vendre une formation sur le référencement Google, j'écrirais plutôt quelque chose comme cela. Vous êtes fatigué de tenter des astuces blogging et de ne pas avoir de résultat ? Vous avez envie d'abandonner parce que vous avez travaillé extrêmement dur et vous n'avez pas eu le retour sur cet investissement ? Ok, laissez-moi juste vous expliquer pourquoi vous avez des problèmes de trafic. Et là, à ce moment-là, vous pouvez commencer à parler référencement. Autre exemple pour un blog musculation. N'écrivez pas. Aujourd'hui, c'est important d'être musclé pour être accepté socialement. Écrivez plutôt quelque chose comme ceci. Vous adorez passer du temps avec vos amis, mais à chaque fois, en juillet-août, à la plage, vous êtes mal à l'aise. Vous sentez le regard des gens sur vous. Vous n'avez qu'une envie, c'est de remettre votre t-shirt. Vous n'osez pas faire cette partie de volleyball qui vous permettrait de rencontrer d'autres gens parce que vous avez l'impression qu'on vous juge. Moi aussi, j'ai ressenti cela et voici comment j'ai réglé le problème. Et là, vous pouvez commencer à parler de votre formation musculation. Voici maintenant la méthode de l'insertion qui est extrêmement puissante pour améliorer le taux de conversion de vos pages de vente. Vous allez insérer des questions qui demandent un faible niveau d'engagement. Pourquoi ? Eh bien, des études de psychologie sociale ont montré que pour faire prendre une grande décision à quelqu'un, un des meilleurs moyens était de lui faire prendre des petites décisions juste avant. Donc, avant de demander l'argent aux gens, vous allez leur faire accepter des petites choses sans aucune importance pour eux, ce qui va les habituer à répondre positivement à vos demandes. Alors, comment faire dans vos pages de vente ? Eh bien, vous allez poser des questions qui impliquent une réponse positive et qui demandent un faible niveau d'engagement de la part de votre lecteur. Vous allez le faire avec des relances conversationnelles du genre « Est-ce que vous voudriez en savoir plus ? » Point d'interrogation. « Vous voulez que je vous explique la suite ? » Point d'interrogation. « Est-ce que vous voulez que je vous donne les détails de cette formation ? » Point d'interrogation. À chaque fois, ces questions vont résonner avec une réponse positive dans la tête du lecteur. « Est-ce que vous voulez en savoir plus ? » Oui. « Est-ce que vous voulez que je vous donne les détails ? » Oui. Grâce à cela, il sera dans de meilleures dispositions au moment où vous allez faire votre grande demande, c'est-à-dire acheter votre produit. Et n'oubliez pas, au moment où vous faites cet appel à l'action, utilisez ce que je vous ai expliqué au point 1, la méthode du « si-alors ». Si vous voulez progresser au tennis, alors commandez tout de suite mon produit. Si vous voulez augmenter la taille de vos biceps, alors commandez tout de suite ma formation, etc. Voilà. Est-ce que vous avez apprécié cette vidéo ? Si oui, merci de la liker et merci de la partager. Merci également de vous abonner à la chaîne YouTube. Autre chose, si vous avez besoin d'augmenter le trafic de votre blog, alors sachez qu'il y a sur traficmania.com une formation gratuite d'une heure sur le trafic de blog. Vous découvrirez aussi sur Traficmania des articles de blog ultra qualitatifs qui vont vous motiver, qui vont vous inciter à passer à l'action et qui vont vous donner des tonnes d'astuces concrètes pour améliorer votre blog. Merci beaucoup et à bientôt.